3 attitudes qui créent de l'attachement L'amour n'est pas forcément symbolique d'attachement Maintenant, vu que c'est commun, on a fait en sorte de définir deux termes différents Amour et amour inconditionnel Parce qu'apparemment, la plupart des gens, leur amour ne l'est pas Donc du coup, on a inventé un autre terme Pour séparer les deux notions C'est comme si l'amour que l'on portait Et l'amour tel qu'on le conçoit et tel qu'on a tendance à l'exprimer Est forcément symbolique d'attachement Parce que l'amour inconditionnel, il n'y en a pas Mais en soi, l'amour inconditionnel, de base, est l'amour pur Et l'amour, sans autre terme, attaché avec L'amour n'y a pas d'attachement de base Mais maintenant, il y en a Il y en a pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on est amoureux On a tendance à avoir un certain comportement Certaines habitudes, certaines attitudes Qui vont favoriser l'attachement que l'on a On peut très bien aimer quelqu'un Et accepter que cette personne s'en aille Et toujours aimer cette personne pour qui elle est Pour ce qu'elle a pu nous apporter Pour ce qu'on a vécu Pour juste exprimer cet amour qui est en nous Le problème, c'est qu'en fonction de comment on s'est comporté Avec cette personne durant cette relation Il va y avoir de l'attachement Et quand cette personne s'en va Il n'y a plus d'amour Il y a haine Ça c'est un bon moyen de savoir si tu as déjà vraiment aimé quelqu'un Du coup, sur un aspect aujourd'hui dit inconditionnellement C'est une fois que cette personne s'en va Il y a-t-il haine Ou il y a-t-il amour après S'il y a haine Ça signifie qu'il y avait attachement S'il y a amour après Que cette personne s'en va Ça veut dire qu'il y avait détachement C'est un bon moyen d'observer le tout Et je veux bien accepter Que ce soit compliqué Parce que la plupart des gens En soi, ne l'ont jamais expérimenté De continuer d'aimer quelqu'un Sans souffrir Malgré que cette personne parte Je continue de m'aimer Je continue d'aimer cette personne Mais je continue de vivre ma vie Et je kiffe Ça C'est quand tu aimais énormément d'amour envers toi Que tu aimais énormément d'amour envers les autres Mais que l'amour que tu te portes Ne dépend pas De la relation que tu as avec les autres Bref Du coup, trois attitudes Qui vont favoriser l'attachement Que tu ne devrais pas adopter Premièrement Première habitude Grand classique De tout faire ensemble On part en vacances ensemble A chaque fois On va faire des soirées ensemble A chaque fois On dort ensemble A chaque fois On va à tel dîner Ensemble 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 Il faut faire des trucs De temps en temps Seul Ou sans cette personne-là Pourquoi pas partir Trois-quatre jours tout seul Trois-quatre jours en vacances Sans ton chéri Sans ta chérie Et vous partez ensemble Plus longtemps Vous partez une fois ensemble Deux semaines en vacances Tous les deux Mais pourquoi pas Une autre vacance Où tu pars trois-quatre jours Une vacance Où elle part trois-quatre jours Où il part trois-quatre jours Ouais Ça, ça va limiter L'attachement Évidemment Il peut toujours être là Mais ça va cultiver Ce truc de J'ai ma vie Elle a sa vie Il a sa vie Nous avons Notre vie Il y a ce cumul Je vais dire Ce cumul de prénoms J'ai ma vie Il a sa vie C'est tout Et nous avons notre vie Et donc il y a ce truc De individualisme Et de commun De par les actions Que l'on effectue Donc le fait D'avoir une attitude Où tu ne vas pas Constamment Je suis encore C'est ce que j'ai dit Pas seulement On est dans un monde C'est compliqué Un peu quand même Un petit peu Donc une attitude Qui va t'aider A ne pas être attaché C'est de faire Un maximum de choses Enfin pas forcément Un maximum Mais d'aller faire Des choses seules D'aller faire des choses Avec d'autres personnes Que ton goût achéré De cultiver le ensemble Et de cultiver le seul Deuxième point Qui va dans cette logique là Mais au-delà de faire C'est d'avoir des projets Commun Si tu as que des projets communs Ah on va faire ça plus tard ensemble On va faire ça ensemble On va vivre ça ensemble On va créer ça ensemble On va cultiver ça ensemble Et qu'il n'y a jamais de Je vais faire ça Ah ouais je vais vivre ça Ah ouais je vais expérimenter ça Ah oui je vais confectionner ça Il va y avoir de l'attachement Qui va se créer Parce que Ta projection de l'avenir N'est que associée A cette personne Évidemment Quand tu construis quelque chose De solide Qui perdure dans les années C'est important D'avoir des projets communs Je connais personne Qui Pour contredire ce que je suis en train de dire Je connais personne Qui a une relation depuis des années Qui n'a pas de projet commun Évidemment Si tu veux qu'une relation perdure Il faut des projets communs Par contre Je connais plein de gens Qui souffrent de leurs relations Surtout quand elles se finissent Parce qu'ils n'avaient que Des projets communs Parce que justement Tu n'as pas cet échappatoire mental Si la relation se finit Si tu n'as pas de projet individuel Attendez que toute ta vie future Était basée sur nous Il faut que ta vie future Soit basée sur nous Et sur je Et sinon Sinon ça va causer problème Il va y avoir attachement Déception Regret Et haine Qui finit toujours par arriver Et troisième attitude Qu'il ne faut pas avoir Ou du moins Enfin tu peux très bien décider De faire l'opposé De ce que je te dis de faire Mais c'est sûr que Si tu as une attitude comme ça Tu vas favoriser L'attachement À nouveau Cela Prend sens Ouais Donc troisième attitude Qui favorise l'attachement Que tu ne devrais pas avoir Cette attitude De t'identifier À la relation C'est-à-dire que Et ça c'est inconscient Donc il faut le rendre conscient Mais la plupart des gens En fait c'est une attitude C'est l'attitude de le faire C'est que c'est inconscient C'est comme tu peux très bien avoir Regarde je te donne un exemple D'attitude inconsciente Qui est non bénéfique À ton charisme Mais que tu peux avoir Et qu'il va falloir Rendre conscient Afin de la supprimer Tu vois par exemple Pendant que tu m'écoutes Tu es comme ça Vu de l'extérieur Vu de l'extérieur Tu dis Ouh là là Le charisme moyen C'est vrai Parce que le charisme Qui est perçu Est basé sur comment Les gens te perçoivent Ça paraît logique C'est perçu C'est d'extérieur Tu peux toi Te sentir charismatique Mais est-ce que les gens Te renvoient L'image Que tu penses Émettre Là est le vrai charisme C'est quand je me sens charismatique Je sens que j'ai du charisme Et les gens Quand ils me regardent Je sens que j'ai du charisme Ça c'est du charisme Du coup si les gens Ils te regardent Et ils te dévisagent C'est pas du charisme C'est autre chose C'est pas du charisme Ouais Donc l'identification Que tu peux avoir Avec la relation Va créer de l'attachement Ok Le fait que Que tu te perçois En permanence Avec cette personne là Et que ton identité Ton coeur de ton identité N'est pas basé sur toi Elle est basée sur L'autre personne C'est une des raisons Pour lesquelles En fait Souvent les personnes Qui ont une identité En fait Élément très simple C'est que quand tu es amené A marcher tout seul Dans la rue Pour aller chercher le pain Tu te sens moins confiant Que quand tu vas chercher le pain Avec ton homme Ou avec ta femme Ça c'est parce que Ton identification Est basée sur l'autre Et pas sur toi T'as l'impression Que l'autre ajoute De la valeur à ton existence Alors qu'elle devrait Complémenter Ta propre valeur Et non pas T'en ajouter Ta valeur C'est à toi de la créer Elle ne doit pas Dependre de qui que ce soit Donc si t'as l'impression Que quand tu vas chercher le pain Fais exemple Enfin fais le test Va chercher du pain tout seul Est-ce que t'as l'impression Que si tu y vas le matin Tout seul Et l'après-midi Avec ton ou ta conjointe Il y a une différence Il y a une différence Dans la valeur Que tu as l'impression Que le monde te donne Dans la valeur Que tu ressens Si oui C'est pas bon signe Surtout Si tu as l'impression Que tu te sens plus à l'aise Et plus valorisé Quand tu marches Avec ton ou ta chérie Ca veut dire que Toute ta valeur Enfin une grande partie De ta valeur N'est pas basée sur toi Mais basée sur l'autre Il va y avoir attachement Ouais Bon si tu rentres un peu Sur les relations Et tu veux fournir Un petit effort Et en plus me soutenir A hauteur de 9 euros J'ai mon livre Dans C'est le petit bien-être Que tu peux trouver Dans toute l'ébri Et pour éviter de procrastiner Comme beaucoup de gens l'ont fait Et toi le premier Tu peux le télécharger Enfin le télécharger Oui Il est en Kindle aussi Tu peux le télécharger Ou le commander Moi j'ai une préférence Pour les versions papier Tu vois J'adore sentir Le savoir entre mes mains Il y a un gros chapitre Sur les relations Pas que Mais il y a un gros chapitre Sur les relations 480 pages Donc il y a de quoi faire Et c'est très simple à lire Tu vas voir Si tu n'es pas habitué à lire Ce livre va changer ta vie Le lien est dans la description Sur ce Prends-en-toi Et passe Une excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada